Bonjour et bienvenue, est-ce que vous êtes à la recherche de tonnes de légendaires ? Vous êtes peut-être passé en NG+, et vous n'avez plus d'équipement et tout ça, et vous voulez récupérer des légendaires ? Et bien maintenant, avec l'Alliance des Tracker, vous pouvez en récupérer extrêmement facilement. Il faut tout simplement faire des missions. Donc l'Alliance des Tracker est sortie il n'y a pas très très longtemps, dans une mise à jour, où ils ont aussi montré le trailer du DLC qui va arriver cette année. Donc c'est une très très bonne chose. Et maintenant vous avez le mission de bord. Donc bien sûr il faut faire la toute première mission des Tracker, j'ai déjà fait une vidéo dessus si vous êtes vraiment intéressé. Mais c'est très très simple, c'est à Aquila City. Et une fois que vous faites partie du coup officiellement des Tracker, de l'Alliance des Tracker, vous allez donc aux missions de bord et vous avez différentes missions. Alors les missions les plus, on va dire, pas difficiles, mais les plus chiantes à faire, ce sont celles-là où la vie de recherche, et il faut récupérer en fait la personne en vie. Donc il faut utiliser les armes EM, donc pour une fois, c'est la première fois où on a vraiment un intérêt à utiliser des armes EM, donc ça c'est une très très bonne chose. Personnellement, moi ça se passe plutôt bien, vous prenez une arme genre électrique, enfin à énergie qui est extrêmement élevée, vous la changez en EM et ça se passe super bien. Mais voilà, c'est vraiment les choses les plus chiantes. Et après, peut-être si vous faites partie de la flotte écarlate comme moi, 99% du temps, vous allez taper de la flotte écarlate. Donc vous allez devoir les payer à chaque fois que vous tuez quelqu'un de leur côté. Donc bon, ça c'est un peu relou, mais honnêtement, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Et après, vous allez récupérer, bien sûr, ce sont des astras. Donc vous allez dans le divers, vous allez là, et donc là on en a 188, donc je vais vous montrer en fait ce qu'on peut récupérer avec les astras. Mais c'est ce que vous voulez en fait. Alors déjà, la valeur en elle-même, elle est pas mal élevée, donc si vous avez vraiment besoin d'argent, techniquement, vous pouvez aussi farmer ça et les vendre après. Mais surtout, vous allez aller parler à lui, donc Stash. Donc vous voudrez échanger des astras contre de l'équipement. Et là, vous allez pouvoir choisir un, deux ou trois. Alors je conseille évidemment de sauvegarder, vu que les légendaires, en fait, enfin toutes les armes que vous trouvez ont des préfixes en fait complètement aléatoires. C'est impossible de choisir ses propres préfixes, à part les armes qui sont légendaires, qui sont liées à des quêtes ou des missions, genre avec les factions et tout ça. Donc je conseille vraiment de sauvegarder et après de balancer tous vos astras et voir si vous avez vraiment des choses intéressantes. Donc avec le premier astra, vous allez souvent avoir du bleu. Des fois, vous avez de l'argent ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà, vous allez sûrement avoir du bleu. Après le deuxième, ça va être du violet la plupart du temps. Vous voyez, violet. Très bien, on va le refaire encore une fois. Voilà, très très bien. Et maintenant, le par trois. Payer trois astras. Vous allez avoir des légendaires à chaque fois. Et en théorie, grâce à votre niveau, si votre niveau est élevé, en théorie, tout devrait être dans le avancé en fait. La catégorie avancée. Donc en théorie, c'est la plus élevée, je crois bien. Donc ouais, on va en prendre quelques-uns. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a récupéré. Ah voilà, là on a vu. Vous voyez que là, on a eu, genre même pas avancé, rien du tout. Donc il y a encore des chances. Moi, je suis niveau 140, je suis en extrême. Il y a quand même des chances d'avoir de l'équipement en fait qui est pas avancé, avancé, qui a pas des bonnes stades. Donc faites attention à ça. Faites, genre ne mettez pas de l'argent dans une arme qui est pas en avancé, évidemment. Voilà, très bien. Encore avancé, c'est très bien. Donc c'est complètement aléatoire. Mais c'est vraiment le meilleur moyen, du coup, d'avoir du légendaire. Et honnêtement, dans un sens, c'est vraiment bien fait. Parce que c'est pas complètement aléatoire dans le sens où il faut, genre, tuer des ennemis légendaires qui lâchent des fois même pas du légendaire. C'est vraiment une catastrophe pour ça. Alors que dans Fallout 4, je me rappelle, vous récupériez tout le temps, en fait, du légendaire si vous combattez un ennemi légendaire. Donc ça, c'était vraiment mieux. Mais dans Starfield, honnêtement, c'est une catastrophe le système de drop. Si vous voulez vraiment du bon équipement. Donc ça, j'ai jamais été vraiment très content. Attends. Oups, j'ai pris un bleu, c'est pas grave. On va regarder un peu ce qu'on a récupéré. Donc là, c'est vraiment, vous faites tout simplement des missions, vous récupérez des astra, vous les donnez. Et vous récupérez plein de trucs, quoi. C'est vraiment le meilleur moyen et la meilleure source qu'ils aient rajouté. Donc là, nous avons un avancé. Donc très bien, on a dos au mur, dégâts, augmente les mesures, poison, élémentaire, c'est très très bien. Là, on a un cocher avec incendiaire, dos au mur, titane, donc il est plus léger. Le Brigger lance-grenade, j'en ai jamais eu un de bien. Bon, il a adepte de l'espace, bon, du coup, c'est pas vraiment intéressant. Là, on a quoi ? On a encore adepte de l'espace. Je déteste cette habilité. Ricochet, ah tiens, quatrième tir, ça va tirer deux grenades, c'est intéressant. Là, on a eu quoi ? Berserker, incendie, rarement, titane, démembreur. Mais voilà, vous voyez que c'est complètement, complètement aléatoire. Donc, je conseille encore une fois de sauvegarder, en fait, avant et après de balancer tous vos astras. Donc là, on a technicien, c'est bien. Refroidissement, c'est bien, plus résistance, plus 25 en résistance thermique, c'est vraiment cool. Après, vous avez ça encore, du refroidissement, de la charge. On a eu quelque chose qui n'était pas... Vous voyez, ça, c'est... Par exemple, ça, c'est calibré. Vous voyez, ça, c'est calibré. Et ça, c'est rien du tout. Donc, les stats, en théorie, sont assez basses comparé à un casque normal. Donc, faites attention à ça. En théorie, je crois qu'on devrait voir la différence. Là, on voit, on a 76, par exemple, de physique. Et si on regarde, par exemple, le casque qui n'a rien, il a 60. Et là, il a 40 en calibré. Donc, voilà, faites attention à ça. Ne mettez pas, ne boostez pas, en fait, les stats. Ne mettez pas des ressources dans des choses qui ne sont pas avancées, en fait. Voilà, tout simplement. Mais ouais, voilà. C'est le meilleur moyen, en fait, de récupérer du légendaire. Et honnêtement, c'était un peu la chose chiante du jeu. C'est que quand vous passez en NG+, ce qui est vraiment intéressant, en fait, vu que le monde un peu change, enfin, l'univers, ben, vous avez rien, en fait. Vous partez de zéro. Et du coup, ben, déjà, il faut récupérer de l'argent. Il faut refaire un vaisseau. C'est déjà, c'est relou, honnêtement. Je suis même en train d'essayer de travailler sur le création kit qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de faire mes propres modules et tout ça. Si jamais vous travaillez aussi sur le création de kit, je serais un peu curieux, en fait. J'ai pas mal de questions par rapport à ça. Mais voilà, c'était déjà chiant. Et après, c'était, bien sûr, l'équipement. Et ben là, vous avez un moyen, en fait, extrêmement simple de pouvoir, en fait, farmer du légendaire, tout simplement. Donc ça, c'est une très, très bonne chose, l'alliance des trackers. Et je crois que l'alliance des trackers, vous pouvez directement, en fait, le... faire la première mission quand vous arrivez dans un nouvel... En NG+, on va dire, sans trop spoiler. En NG+, vous pouvez directement faire l'alliance des trackers. Vous allez à Aquila City directement et vous allez parler, en fait, à l'alliance des trackers. Donc c'est vraiment super, en fait. C'est vraiment le moyen le plus viable, le plus direct, le plus fun, en fait, dans un sens, parce que vous faites des missions, en fait, du coup, pour l'alliance et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Donc je vous conseille de faire ça. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer et partager la vidéo. Ça aide énormément ma chaîne. Dans la description, je vous laisserai, bien sûr, la playlist sur Starfield, avec des tutoriels, genre, pour modder votre jeu ou alors même pour faire des avant-postes et des choses comme ça, si vous êtes intéressés. Et surtout, les vaisseaux, dernièrement. On a fait beaucoup de vaisseaux. Donc, en tout cas, merci beaucoup, encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et bonne chance dans Starfield. – Sous-titrage FR –